Avec un couteau sur la gorge, il m'a coupé la respiration. Si tu cries, je te tue. Pendant 30 ans, il a agressé et violé en toute impunité. Voici l'histoire de Dino Scala, surnommé le violeur de la sombre. Comment le suspect a-t-il pu échapper à la police ? Il est écrit comme un homme affable, serviable, apprécié de tous. Comment a-t-il pu dissimuler sa vraie nature et pendant si longtemps ? Ce qui lui permet d'agir pendant 30 ans, c'est le silence qu'il y a autour. C'est comme si rien ne se passait en fait. C'était une obsession. Je ne voulais pas quitter la police avec cet échec-là. Bonjour à tous. Cette semaine, je vous parle d'une histoire sans précédent en France. En 2018, un père de famille de 56 ans est arrêté par la police. Il reconnaît avoir violé et agressé des dizaines de femmes pendant 30 ans. Mais au-delà du fait divers, cette histoire raconte le manque de considération des victimes et soulève de nombreuses questions sur la responsabilité de la police, de la justice, des médias, mais aussi de l'ensemble de la société. Vers 6 heures du matin, une jeune fille est agressée sexuellement dans cette petite ville belge située à la frontière. Grâce à la vidéosurveillance, la police belge relève une plaque d'immatriculation partielle et la transmet à la police française. En charge de l'affaire dite du violeur de la Sambre depuis une dizaine d'années, le commandant Martins envoie une équipe sur place. La voiture est repérée sur le parking d'une entreprise à quelques kilomètres des lieux de l'agression. Pendant 30 ans, je me suis fait une idée de ce qu'il était, de la tête qu'il avait, de sa physionomie, de sa bonhomie, de sa corpulence, même de son odeur. Quand je vois l'image, je sais que c'est lui. À la fin des années 80, plusieurs femmes sont agressées sexuellement à proximité de la Sambre. Il l'agresse d'octobre à mars, autour de 5 à 8 heures le matin, dans des lieux un petit peu isolés et toujours avec une approche par l'arrière. Il ceinture, il étrangle, il prend au niveau du cou. D'un seul coup, on m'a attrapée par derrière, par ma queue de cheval. Et puis, il m'a bandé les oeufs, il m'a traîné la menace d'un couteau et il m'a attaché mes mains. Ensuite, il a commencé à me déshabiller, me touché la poitrine. Et puis ensuite, le pantalon. En allant rencontrer les premières victimes, j'ai compris qu'on n'était pas vraiment dans un fait divers, mais très clairement, elles racontaient quelque chose de notre société. Elles me racontent leur agression sexuelle ou leur viol comme s'ils s'étaient déroulés la veille, alors qu'ils s'étaient déroulés il y a 10, 20, 30 ans. Et je comprends qu'une partie de leur vie s'est arrêtée un matin sur le bord de cette route. Il y a quelqu'un qui m'a sautée dans le dos, m'a coupé la respiration et mis le couteau sur la gorge. Et il m'a dit tout bas à mon oeil, si tu parles, je te tue. Elles ont toute l'impression d'avoir été soit pas écoutées, pas entendues, parfois pas crues, notamment pour les plus jeunes, maltraitées et souvent oubliées par la police, puis par la justice et peut-être plus globalement par notre société. On est dans les années, fin des années 80, début des années 90. Si une femme vient de se faire agresser sexuellement, elle arrive dans un commissariat, bon alors voilà, pourquoi vous êtes passée par là ? Est-ce que vous n'avez pas pris de risque ? Bientôt, elle en est à devoir se justifier de s'être retrouvée dans une situation où elle a été agressée. Je veux dire, c'est surréaliste, mais c'était très réaliste à l'époque. J'ai effectivement constaté qu'entre le récit qu'en faisaient ces femmes et le récit qui était sur les procès-verbaux de prise de plainte, il y avait un gouffre, c'était une autre histoire qui était racontée. La plupart du temps, il y a eu une minimisation des faits, des délits et des crimes sexuels. On a d'ailleurs des exemples de faits où il a agressé des femmes et où l'agression a été qualifiée de tentative de vol à l'arraché par exemple et non pas tentative d'agression sexuelle. Donc ça passait à travers les mailles du filet en fait. Dans cette affaire, un tiers des victimes étaient des adolescentes de 13 à 18 ans. Après, il y a eu des femmes jusqu'à l'âge de 48 ans. La question de la crédibilité de la victime, elle est posée quasi systématiquement et presque exclusivement quand il s'agit d'adolescentes. Alors que des plaintes similaires s'accumulent dans le Val-de-Sambre, la police ne soupçonne pas encore un criminel en série. Pendant très longtemps en France, on ne reconnaît pas l'existence de les criminalités en série. Les criminels en série, c'est un truc américain. On a pourtant parfois des femmes qui déposent plainte pour exactement les mêmes faits, dans le même commissariat, parfois auprès du même policier à quelques jours d'intervalle. On en a même qui déposent plainte à Maubeuge un matin dans deux salles du même commissariat. En fait, on connaît mal cette criminalité-là parce qu'on s'en fiche en fait. Près de dix ans après la première agression, la police de Maubeuge fait le lien entre différentes affaires. La police judiciaire de Lille ouvre une enquête. La première fois où j'ai eu un rapport au violeur de la Sambre, c'était dans ces années-là, au milieu des années 90. On avait été sollicité par la brigade criminelle de la police judiciaire de Lille à cette époque pour faire des surveillances aux abords d'entreprises de la région du Val-de-Sambre. Il a une odeur un peu métallique à chaque fois. Toutes les victimes le signalent. Ce qui fait qu'on pense que c'est quelqu'un qui manipule de l'outillage, sinon industriel, mais au moins de maintenance. À un délinquant sexuel connu qui est sur un chantier à proximité d'un lieu d'agression, on le met en garde à vue, on l'interroge à Libye, machin, enfin voilà, l'enquête classique. Et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, ça ne sont malheureusement que des coups d'épée dans l'eau. Les enquêteurs étudient la piste d'une Renault 21 blanche décrite par les victimes, sans succès. On devait avoir 13 000 véhicules pouvant correspondre, vérifier. C'est un travail de titan. Et ce qui nous faisait croire que c'était un peu monsieur tout le monde, c'est que malgré les 4, 5 fois où son ADN avait été prélevé sur des scènes de crime, ça ne matchait pas au FNAG. Ça veut dire qu'il ne commettait pas d'autres infractions. Grâce au témoignage des victimes, un portrait robot est réalisé. Il sera diffusé en Belgique, mais pas en France. On a pris pour partie de ne pas diffuser ces portraits robots. Mais il y a quand même eu des appels dans la presse. J'ai lu la presse locale pendant 30 ans. Parce que je me demandais comment toutes ces agressions et tous ces viols avaient été restituées en fait dans le récit médiatique. Et là, j'ai été extrêmement surprise parce qu'on n'en parle quasiment jamais. Réunion de crise cet après-midi à la mairie de Louvroil. Madame le maire s'entretient avec la police municipale, car en un peu plus d'un mois, la ville était le théâtre de trois agressions sexuelles. Je préfère moi donner l'information telle qu'elle est, à partir de la vérité, du concret. Et ça va peut-être éliminer une forme de psychose. La région avait connu une vingtaine de viols non élucidés. Mais selon la police, il est trop tôt pour établir un lien entre les deux affaires. À la fin des années 2000, la police judiciaire de Lille ouvre une cellule cold case pour tenter d'élucider d'anciennes affaires, dont celle du violeur de la Sambre. On repart de zéro. C'est-à-dire qu'on recommence tout de A à Z. Ça consiste par une étude documentaire des actes qui ont déjà été faits, c'est-à-dire regarder, relire les PV, voir ce qui a été mal fait. Et ensuite, ça consiste aussi, et c'est le volet le plus lourd, le plus émotionnellement, le plus important pour moi, à mes yeux, c'est de reprendre contact avec toutes les victimes et de leur faire à nouveau raconter leur histoire. Alors que l'enquête patine, les agressions continuent, notamment du côté d'Herculeyn en Belgique. Entre 2012 et 2018, plus aucune agression n'est attribuée aux violeurs de la Sambre. C'était une obsession. C'est-à-dire, j'avais moi des amis, des enquêteurs, des chefs de groupe, des policiers et de très bons policiers qui s'y étaient cassés les dents sur ce dossier. Je ne voulais pas partir quitter la police avec moi aussi cet échec-là. Une jeune fille a été violée près de la gare d'Herculeyn en Belgique. Mais pour la première fois, le suspect a commis une erreur. Les policiers ont pu repérer sa plaque d'immatriculation. Quelques jours après avoir identifié celui qui pourrait être le violeur de la Sambre, le commandant Martins et ses équipes surveillent de près son domicile. On met une souricière en place, dans plusieurs véhicules, autour du domicile, etc. Et effectivement, un peu avant 6h, il prend sa voiture. Il taille la route. Les policiers prennent en filature la voiture du suspect sur quelques kilomètres avant de l'interpeller. Lorsqu'on l'interpelle, il a quand même sur lui et tous les attributs du parfait violeur de la Sambre. Il a un couteau, il a des liens, il a tout ce qu'il faut. Alors, on ne saura jamais s'il avait une victime en tête, s'il allait commettre une agression. On ne le saura jamais. Mon idée personnelle, c'est que s'il avait eu l'opportunité, il aurait pu passer à l'acte. Alors que Dino Scala est conduit à son domicile pour une perquisition, le commandant Martins en profite pour le confronter. Je lui dis mais combien ? Et là, d'un seul coup, il me dit au moins 10. Ça fait un choc parce qu'on a confiance à la personne. Il a été entraîneur de foot à mon fils, donc on était vraiment confiants. C'est quelqu'un d'agréable, de sociable, de rendre en service. Jamais on n'aurait pu penser ça. C'est quelqu'un qui n'a jamais été condamné, qui travaillait. Pardonnez-moi cette expression, mais un peu tout le monde. Dino Scala n'est pas un homme sans histoire. Dino Scala, effectivement, a une vie banale, mais comme nombre de délinquants sexuels. Lors de son premier mariage, au début des années 80, les sœurs de sa première épouse, qui sont adolescentes, vont tour à tour se plaindre d'agressions sexuelles de la part de Dino Scala. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait rien, en fait. Et donc le message qu'on envoie à Dino Scala, c'est qu'on peut agresser sexuellement des femmes, on peut même être dénoncée, il ne se passera rien. L'ensemble de la cour, président, assesseur, juré, avocat, personne n'est resté indifférent au sort de ces femmes et au courage qu'elles avaient de venir témoigner des années plus tard à cette barre. Surtout pouvoir lui dire ce que j'ai à lui dire et pouvoir me reconstruire après. Dino Scala est reconnu coupable de 54 viols et agressions sexuelles. Il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle, assorti de deux tiers de sûreté, soit la peine maximale pour les viols aggravés. Je sais qu'il est en prison, je sais que je suis tranquille pour quelques années. Mais c'est pas assez. Oui, pour tout le mal qu'il a fait, de toute façon, rien, n'importe quelle peine, ça peut pas changer. On veut juste être en sécurité, qu'il ne fasse plus de mal et ça ne réparera pas. Lui, il a pris 20 ans, nous, on a pris perpétuité. La peine est indifférente au nombre de victimes, c'est-à-dire qu'on est violé deux femmes ou 56, c'est le même tarif pénal. Elles ont fait un calcul, elles se sont dit, ah, ça fait 4 mois et demi par victime. En mai 2023, une nouvelle enquête portant sur 14 autres affaires est ouverte. Dino Scala pourrait donc se retrouver à nouveau devant une cour d'assises. Dans ce genre d'affaires, sur autant d'années, avec autant de victimes, c'est impossible que la personne ait tout raconté. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez creuser un peu plus cette histoire, je vous conseille de lire Sambre d'Alice Géraud. Elle est également scénariste de la série du même nom sur France 2. Je voudrais également remercier toutes les équipes de Brut qui font un travail incroyable pour qu'on puisse vous proposer ce genre de vidéos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle grande histoire.